Musique Pendant que nous nous retrouvons dans ce studio de Mediapart à Paris, non loin de là, des militants d'extinction-rebellion occupent et bloquent la place du Châtelet pour exiger des réductions immédiates et drastiques des gaz à effet de serre. Mais en même temps, à 140 km de là, à Rouen, un ciel de particules et de gaz toxiques est tombé sur la tête des habitants qui font face aujourd'hui aux conséquences de l'accident de l'usine de lubrifiant Lubrizol. Ce sont deux scènes du désastre écologique et social contemporain. La catastrophe est-elle notre nouvel horizon de vie ? Faut-il la combattre ? Faut-il l'admettre ? Faut-il s'y habituer ? Quelle sensibilité cultiver pour faire face aux destructions en cours du vivant, des solidarités et du climat ? Alors, pour y réfléchir, pour partager des idées, pour conspirer ensemble pour une autre fin du monde possible, Mediapart et la revue Terrestre vous proposent une nouvelle collection d'entretiens, de débats et de rencontres, des rencontres autour de l'écologie, des questions qu'elles posent et que nous aborderons à travers des livres. Alors, des livres qui sont parfois parus depuis longtemps et parfois qui viennent tout juste de sortir parce que nous sommes contre l'obsolescence programmée de tous les produits, y compris les produits éditoriaux. Alors, pour ce premier épisode, nous souhaitons mettre en regard trois livres marquants par la manière dont ils se confrontent à cette idée de catastrophe. Le champignon de la fin du monde, Danat Singh, qui est paru en 2017. La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou, sortie en 2018. Et devant l'effondrement, Diff Cochet, publié tout récemment en cet automne 2019. Et pour en discuter, à mes côtés, je salue Maxime Chedin, qui est chercheur en philosophie, et Pierre de Jouvencourt, qui est également chercheur en philosophie. Et tous les deux font partie du comité de rédaction des Terrestres. Alors, mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle collection de débats. Et on va commencer par un rapide tour de table de présentation des livres dont nous allons discuter. Maxime, est-ce que vous voulez commencer avec le livre Diff Cochet ? Oui, alors le livre Diff Cochet est paru il y a quelques semaines. Ça s'appelle donc « Devant l'effondrement, essai de collapsologie ». Et le sous-titre « Essai de collapsologie » est aussi important que le titre, puisqu'il indique un peu l'horizon dans lequel s'inscrit ce livre, à savoir ce courant de la collapsologie qui est apparu en France en 2015 avec l'essai de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, « Comment tout peut s'effondrer ». Alors, c'est un livre qui traite d'abord des raisons de l'effondrement qui vient, de l'effondrement qui approche, parce qu'on va le voir, on en reparlera. Pour Diff Cochet, l'effondrement n'est pas encore là, mais il s'agit d'un événement global qui va intervenir dans quelques années. Et les causes du déni aussi, les raisons pour lesquelles l'humanité n'est pas en mesure de se préparer et de faire ce qu'il faudrait faire pour échapper à cet effondrement. Et le cœur du livre est constitué par une espèce de sorte d'almanac de l'effondrement de 2020 à 2050, une sorte de prophétisme qui distingue trois phases. Une première qui serait la fin du monde telle que nous le connaissons, de 2020 à 2030. – Bon, là, on est dans le catastrophisme le plus effroyable qu'on puisse imaginer, puisque Yves Cochet pronostique la disparition de la moitié de la population humaine d'ici 10 à 15 ans. – On va en discuter. – Voilà. Et ensuite, les deux autres phases qui sont un intervalle de survie et puis le début d'une renaissance. Donc, c'est la défense, l'apologie d'un effondrement radical, d'un effondrement global, systématique. Et ce qui fait son intérêt, peut-être, on le verra, c'est la rencontre avec un certain esprit du temps écologiste qui a muté brusquement en quelques années et pour lequel cette théorie collapsologique est aujourd'hui une voie d'entrée presque majoritaire dans l'écologie. – Merci beaucoup. Pierre de Jouvencourt, alors sur le livre de Grégoire Chamayoun, présentation rapide. – Oui, donc on a affaire à un nouveau livre, enfin nouveau de 2018 de Grégoire Chamayoun qui avait écrit en 2013 la théorie du drone, un livre sur la surveillance. Maintenant, Chamayoun s'interroge sur une généalogie du libéralisme autoritaire, comme son sous-titre l'indique. Donc, La société ingouvernable, c'est un livre qui n'est non pas sur le futur comme celui de Cochet, mais sur le passé. Et il va faire une espèce d'histoire du capitalisme par les façons dont il s'est justifié. Depuis la Seconde Guerre mondiale environ. Donc, il y a en gros deux plans dans ce récit-là. Chamayoun montre d'abord comment il y a eu toute sa justification de l'entreprise, de la grande entreprise comme mode d'organisation et aussi de l'actionnariat, etc. Et d'autre part, il montre comment, articulé à ce premier plan, il y a tout un ensemble de stratégies qui sont pensées et développées pour lutter contre ce qui déborde, en fait, de ce cadre-là. Donc, les luttes sociales et les questions environnementales. Voilà. Et donc, petit à petit, on découvre, eh bien, disons, c'est plutôt une atmosphère intellectuelle qui essaie de réfléchir à tout ça du côté des managers, du côté des dirigeants, du côté des intellectuels organiques de ce monde-là. Donc, pour moi, l'enjeu qui apparaît très clairement dans ce livre, c'est qu'en fait, il nous offre des grilles de lecture sur ce qui apparaît aujourd'hui, sur, disons, ce à quoi on va faire les activistes, à la fois sur le plan social ou environnemental aujourd'hui. Si bien que, voilà, on va en discuter, mais même si on ne traite pas directement des questions d'écologie, en fait, le pari de cette discussion, c'est de montrer à quel point ça peut nous apporter des enseignements. Et donc, moi, il me revient le plaisir de présenter le livre d'Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, qui est un livre qui est paru en français en 2017. Donc, il y a eu beaucoup d'échos, beaucoup de recensions. C'est un livre qui a beaucoup circulé, qui a beaucoup discuté. Et pourquoi ? Eh bien, il a une forme très originale. C'est un récit écrit donc par une anthropologue, Anna Tsing, qui est partie, en fait, sur les traces d'un champignon qui s'appelle le Matsutake, qui a la particularité, ce champignon, et elle en fait une figure métaphorique, de pousser particulièrement dans des forêts qui ont été dévastées. Donc, c'est à la fois un être qui se confronte à la survie, ce champignon, mais c'est aussi, et c'est tout l'enjeu de ce livre, de croiser les récits de non-humains et d'humains, c'est aussi un champignon qui génère autour de lui toute une série d'activités humaines, d'humains regroupés en différents collectifs. Donc, il y a aussi bien des cueilleurs qui viennent en faire commerce, soit par survie, soit pour se faire de l'argent. Dans les forêts de l'Oregon, qu'elle parcourt à la recherche du Matsutake, elle rencontre des chasseurs, elle rencontre des hippies, elle rencontre des réfugiés vietnamiens, des mongues, qui se sont réfugiés aux États-Unis après la guerre au Vietnam. Et en fait, à partir de ce film-là, elle essaye de raconter, à travers toutes ces différentes scènes qu'elle décrit, quelles sont les conditions. En tout cas, elle ouvre des pistes, elle pose des questions sur comment survivre, comment vivre dans les ruines du capitalisme. Et donc, c'est là que ce récit prend une ampleur, en fait, qui dépasse le seul sort de ce champignon Matsutake. Alors, maintenant qu'on a fait une présentation un peu rapide des livres, l'idée, c'est vraiment de pouvoir maintenant en discuter. Et encore une fois, autour d'une question, on s'est dit, comme c'est la première émission, on explique un petit peu comment on voudrait qu'elle fonctionne. On se donne à chaque fois l'idée d'essayer d'apporter des réponses à une question, une question matricielle qu'on se pose le long de l'émission. Cette fois-ci, la question qu'on a eu envie de poser, c'est comment agir dans un monde qu'on effondre ? Alors, pas l'effondrement, mais un monde qu'on effondre, c'est-à-dire en posant toute la question de notre responsabilité, en tant que civilisation, en tant que système politique, en tant qu'être humain. On va en discuter dans l'émission. Mais si on part, Maxime Chedin, du livre de Yves Cochet, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment ça résonne avec cette question du monde qu'on effondre ? On est en plein dans cette question, parce que si on dit monde qu'on effondre et non pas monde qui s'effondre, c'est justement pour insister sur le fait que parler d'effondrement ou de monde qui s'effondre, ça peut générer une invisibilisation ou une occultation des acteurs et des intentions politiques qui génèrent l'effondrement. Et c'est notamment un des grands sujets de débat autour de la collapsologie, de savoir si elle ne promeut pas une vision de l'effondrement qui serait dépolitisante ou qui masquerait les causes, les acteurs politiques de l'effondrement. Peut-être que ce qui serait intéressant, pour commencer à parler du livre d'Yves Cochet, ce serait d'abord d'essayer de montrer l'apport positif de ce livre et plus globalement du courant de la collapsologie dans laquelle il s'inscrit, puisque Yves Cochet est le fondateur, un des cofondateurs de l'Institut Momentum, qui est un des premiers collectifs en France qui a propagé cette théorie de la collapsologie avant le livre de Pablo Servigne. Et je pense que c'est peut-être intéressant de d'abord rappeler que ce courant effondriste ou collapsologique, il a produit en quelques années une transformation importante des consciences et du militantisme climat, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à Jean-Pierre Dupuis par exemple, un autre auteur qui avait traité de la catastrophe. Le catastrophisme, c'était essentiellement une théorie intellectuelle et c'était surtout une méthode, une espèce de ruse de la raison qui était destinée à ancrer dans nos vies, dans nos affects, le spectre de la catastrophe pour l'éviter. Au final, le catastrophisme, c'était une méthode pour éviter la catastrophe, prendre en compte aujourd'hui les effets de la catastrophe pour ne pas qu'elle survienne demain. Donc il n'y avait pas vraiment d'incompatibilité avec les idées de crise écologique, de transition écologique. Or, ce qui a changé avec l'Institut Momentum, puis avec Pablo Servigne, c'est que l'aggravation des événements climatiques, des constats, des alertes scientifiques depuis quelques années, en tout cas depuis cinq ans, a conduit à abandonner complètement ce résidu d'optimisme qu'il y avait encore dans le catastrophisme de l'Empire Dupuis pour produire une nouvelle conscience. Et le cœur de cette nouvelle conscience collapsologique, c'est qu'on acte, que les dés sont jetés, qu'il y a en quelque sorte des bouleversements majeurs qui sont en cours et qui ne peuvent plus être stoppés du tout. – D'où, on commençait l'émission en citant l'occupation actuelle, on ne sait pas combien tant elle va durer, de extinction-rébellion, on part de l'idée d'une extinction, extinction des espèces. – Oui, exactement. – L'espèce est de l'humanité. – Oui, et de l'humanité. Mais c'est-à-dire, voilà, là pour le coup, on part du constat de l'idée d'une disparition. C'est intégré par le corps politique. – Oui, et donc aussi d'un abandon de ce qui se présentait encore il y a quelques années dans le militantisme écologique comme une écologie positive, une écologie joyeuse, qui ne voulait pas nous déprimer, qui ne voulait pas nous accabler avec des affects trop tristes. Un mouvement comme Extinction Rebellion, son slogan, c'est l'espoir meurt, l'action commence. Et donc cette idée que le désespoir qui nous vient du savoir scientifique n'est plus un frein à l'action. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans ce que la collapsologie a apporté. Et deuxième point, moi, qui me semble assez positif dans l'arrivée sur la scène politique de la collapsologie, c'est le fait que l'effondrisme, la collapsologie, c'est aujourd'hui de plus en plus souvent, pour beaucoup de gens, l'attracteur ou le convertisseur qui permet de passer à une conscience écologique beaucoup plus radicale et très vite. Et qui permet aussi de prendre conscience que des solutions type croissance verte ou des technologies qui pourraient nous permettre de sortir de la crise écologique ne sont pas viables. Et donc la collapsologie peut aussi avoir cet effet positif de permettre à certains de basculer beaucoup plus vite dans une écologie anti-industrielle, une écologie non-gouvernementale. Donc je pense que sa dimension positive, on va venir aux critiques après, mais je pense que sa dimension positive, elle est quand même considérable. – Alors Pierre de Jouvencourt, néanmoins, il y a toute une série de critiques qu'on peut apporter à la fois à cette notion de collapsologie, mais aussi au livre d'Yves Cochet. Est-ce que vous voulez commencer à dérouler certaines de ces critiques ? – Bon, ça fait en fait, depuis quelques années, il y a déjà des critiques qui circulent sur la collapsologie. Comme Maxime l'a dit un petit peu, une des critiques les plus importantes, c'est l'idée que c'est une catégorie, une idée qui n'est pas très politique. Elle masque en fait les acteurs qui ont provoqué, dont on suspecte fortement qu'ils ont provoqué la situation dans laquelle on est. Par exemple, les acteurs économiques, les acteurs politiques, etc. Donc en effaçant ce récit-là, on n'accède plus aux moyens de compréhension de ce qui nous arrive, et c'est disons une voie pour accepter cet événement sans trouver forcément d'accroche sur le présent, pour répondre à cela. Et un deuxième problème, c'est l'idée que l'effondrement va nous libérer de ce qui nous opprime aujourd'hui, du monde industriel, de la pollution, et même du changement climatique, etc. – C'est ça, il y a une histoire de renversement en presse, parce que l'effondrement a priori, ce n'est pas ce qu'on souhaite, c'est plutôt un horizon apocalyptique, sauf que là, effectivement, ça se retrouve assez fortement dans le livre d'Edith Cochet, mais vous pouvez nous expliquer comment, il y a quasiment, en fait, l'effondrement dans ce que Yves Cochet en décrit deviendrait un moment presque de libération de l'humanité vis-à-vis des mots qui la câblent. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples ? – Voilà, donc déjà, dans l'effondrement de Yves Cochet, qui est, sans doute, un film absolument catastrophique au sens esthétique, c'est-à-dire que, ben là, pour Yves Cochet, il y aura une paire de la moitié de la population, etc. Finalement, ce qui apparaît dans la renaissance, donc dans le troisième temps que propose Yves Cochet, je crois que c'est daté en environ 2050, c'est un retour à la permaculture généralisée, un retour, pas un retour, disons, une transformation vers ce qu'il appelle un biorégionalisme, c'est-à-dire des sociétés à plus petite échelle, avec des échanges plus doux, etc. – Ça, c'est pas mal. – Ça fait un peu envie, oui. Mais on se demande, ben, qu'est-ce qui permet ça ? Est-ce que l'effondrement va vraiment entraîner ça ? Est-ce que la causalité est très claire ? En fait, pas du tout, rien ne peut nous faire dire que ça va effectivement se passer comme ça, en fait. Disons même, l'histoire nous montre que, plutôt, qu'il y a peu de chances, en fait, que ça se passe bien. – Oui, et puis c'est l'effondrement qui va faire ça à notre place, quoi, en quelque sorte. Il y a quand même cette idée que, je pense, elle n'est pas du tout formulée telle qu'elle par Yves Cochet, mais il y a quand même une espèce d'attente purificatrice, quelque peu millénariste, il se définit lui-même en certains endroits comme un millénariste laïque, que l'effondrement va permettre la renaissance, et qu'il n'est pas souhaitable, mais finalement, il va nous permettre de nous débarrasser d'un mal politique dont on n'arrive pas à se défaire nous-mêmes politiquement. Donc, il y a une attente, une forme d'attente passive de l'effondrement qui vient, et qui peut faire penser à ce que Walter Benjamin disait à propos des communistes orthodoxes de son époque, à savoir que si on définit la révolution comme un train qui va toujours de l'avant, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que la locomotive des révolutions passe, et à cela, Benjamin disait que l'effort révolutionnaire, au contraire, c'est d'activer les freins d'urgence et de faire dérailler la locomotive parce qu'elle nous entraîne vers l'abîme. Et cette perspective, elle est absente, cette perspective de résistance, de combat, de lutte, elle est absente dans la collapsologie, en tout cas dans ce livre d'Yves Cochet. Et comment est-ce que la purification ou comment est-ce que la renaissance est rendue possible ? Par deux choses. L'effondrement pour Yves Cochet, c'est le fait que, c'est sa définition qu'il donne, qui est devenue classique, c'est le processus au terme duquel les besoins de base, à savoir l'eau, l'alimentation, les transports, la sécurité, ne seront plus assurés à la population par des services encadrés par la loi. Donc en fait, c'est l'effondrement de l'État, c'est l'effondrement après l'État aussi de la machine étatique ou industrielle qui ne peut pas subvenir sans l'État. Or, cet effondrement de la machine industrielle, on en a besoin en quelque sorte pour sauver la planète. Donc finalement, il y a ce retournement où cet effondrement qui est quelque chose d'absolument effroyable devient inconsciemment quelque chose de souhaitable. Et l'autre point dont on voulait parler aussi, c'est la question de l'effondrement de la population humaine, parce que l'autre effet de l'effondrement, selon Yves Cochet, c'est le fait que la population humaine va s'effondrer en l'espace de 15 ans, entre 2020 et 2035, qu'on passera de 8 milliards d'humains aujourd'hui, c'est ça je crois, ou 9 milliards, à 3 milliards et demi, enfin que la population diminira plus de moitié en raison des guerres, des famines et des épidémies, parce qu'on va retomber dans une espèce d'état de nature effroyable qui produira une sorte de sélection naturelle comparable à la grande peste du XIVe siècle dont il parle. Et là aussi, c'est affreux, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce qu'une des causes de l'effondrement écologique, c'est la surpopulation. Yves Cochet assume un certain néo-malthusianisme et donc si le problème, c'est la surpopulation, un effondrement qui va produire une extinction de la moitié de la population, c'est certes tragique, horrible, il le dit, mais au final, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. – Et un dernier point qui est quand même, je trouve, assez problématique, c'est que le portrait qui fait de l'effondrement, au fond, c'est la destruction des infrastructures auxquelles nous, on est habitués en tant que résidents des pays occidentaux, avoir l'eau courante, l'électricité courante et tout un tas d'autres services. Or, en fait, et Cochet nous dit par ailleurs que les pays les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas accès à ces infrastructures, seront les moins touchés par cet effondrement. Donc déjà, la catégorie d'effondrement, c'est un peu une catégorie d'occidentale qui perd en fait ses propres infrastructures, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout accès, qui n'ont jamais eu, ou en tout cas depuis longtemps, accès à ces infrastructures ou ces services. Et du coup, il y a aussi la question historique, c'est-à-dire que l'effondrement dont il parle, c'est un effondrement qu'ont déjà subi beaucoup de populations lors de tout un tas de processus historiques, comme la colonisation, par exemple. – C'est l'occultation des effondrements du passé, des effondrements qui ont déjà eu lieu et qui ont eu lieu en dehors de l'Occident et souvent provoqués par l'Occident. – C'est un bon point de transition, je pense, pour passer au livre de Tsing, Le champignon de la fin du monde. Pourquoi est-ce que c'est un bon point de transition ? Parce que moi, il me semble, en tout cas je le mets au pot de cette conversation commune, qu'un des grands intérêts du livre d'Anna Tsing, c'est précisément de s'inscrire dans le présent et dans un tissu historique très incarné, très clair, très posé, c'est-à-dire que toute cette dimension critiquable de la collapsologie et donc du livre d'Yves Cochet en particulier, que vous avez tous les deux décrit, c'est-à-dire, quand même, cette projection dans un avenir très déterminé, très détaillé, très décrit, mais qui est quand même fantasmé, qui est projeté dans un ailleurs qui, quelque part, mécaniquement entraîne une dépolitisation parce qu'on se projette dans quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Elle, au contraire, c'est hyper ancré, c'est maintenant, on est dans les forêts de l'Oregon avec elle, avec tous les personnages qu'elle rencontre et elle a une position, je trouve, très humble, très modeste de les écouter, de les donner à entendre, sans les juger, y compris les chasseurs un peu survivalistes qu'elle rencontre dans la forêt, qu'elle présente sans regard de jugement, sans aucun surplomb de chercheuse, du tout, au contraire, elle est vraiment avec eux et ensuite, la manière dont elle tisse son récit entremêlé de ses descriptions de scènes forestières, on a plein de descriptions de ce pavre dans la forêt, les pieds dans l'humus, les arbres, les racines, etc. et après, on a aussi de longues descriptions des marchés au Japon, le marché du Matsutake, donc on est dans un regard très incarné, très humain, très présent et ça, il me semble que politiquement, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est-à-dire d'être capable de, à la fois, concilier une compréhension, la compréhension des effets à grande échelle des dérèglements climatiques et des différents effondrements d'espèces auxquelles aujourd'hui on assiste ou qu'on ne voit pas forcément mais en tout cas qu'on connaît, dont on est les contemporains, concilier ces projections à grande échelle temporelle avec nos enjeux d'aujourd'hui et elle, elle a réussi parfaitement à tenir ces deux temporalités-là, elle a toute une réflexion sur la question des échelles où justement, elle dit peut-être qu'une des choses qui a causé un peu la perdition quelque part de nos civilisations, c'est ce qu'elle appelle la scalabilité, c'est-à-dire le fait qu'on a accepté l'idée qu'on peut, que c'est normal finalement voir que c'est bien, que c'est plutôt bien qu'on puisse produire à grande échelle la même chose qu'on a produit à toute petite échelle, donc c'est l'idée de la plantation, de la plantation coloniale qui est devenue comme ça le modèle de l'entreprise et qui a été au fond une matrice de la mondialisation, enfin elle développe un peu tout ça et moi je trouve que toutes ces pistes, toutes ces réflexions sont très très utiles et renouvellent aussi un imaginaire écologiste en le nourrissant de ces histoires parfois complètement en dehors de l'Occident par rapport à un courant et je finis là-dessus d'écologie, en tout cas en France qui est souvent assez européano-centrée. Je ne sais pas qui veut peut-être porter une critique un peu plus forte. Oui mais c'est vrai qu'avant la critique on est quand même assez émerveillé en lisant ce livre par sa richesse, l'extraordinaire diversité des thèmes qu'elle parvient à assembler, de la critique du capitalisme à la manière dont des champignons peuvent reconstituer des forêts dévastées. C'est vrai que c'est un livre assez prodigieusement foisonnant et ce que vous dites est juste c'est-à-dire qu'elle, elle part des catastrophes passées et présentes du capitalisme parce que les travailleurs, les cueilleurs de champignons des forêts de l'Oregon qui ramassent ces fameux matsutake, ce sont des gens qui sont arrivés dans ces forêts parce que leur monde se sont effondrés et se sont effondrés à la suite de guerres impérialistes ou capitalistes. La guerre du Vietnam, c'est des réfugiés laotiens, cambodgiens ou alors des personnes qui ont dû fuir, ont dû s'échapper de l'effondrement industriel, c'est des travailleurs pauvres américains. Donc le grand intérêt de ce livre c'est cette idée d'une rencontre, d'une union possible entre les humains et les non-humains qui peuvent, les humains donc c'est eux et les non-humains en l'occurrence c'est ce fameux champignon qui a la particularité de ne pousser que dans des forêts qui ont été ravagées par l'industrie humaine et qui ont acquis un prix extraordinaire sur le marché il faut le dire pour bien comprendre c'est un produit de luxe ce Matsutake donc on peut gagner assez bien sa vie en le récoltant et en le vendant et en fait comment ces humains et non-humains peuvent former des collectifs qui sont dans les marges du capitalisme et qui arrivent à survivre à la lisière du capitalisme à la fois un pied dedans parce que le Matsutake est vendu et ensuite incorporé dans une grande chaîne d'échange capitaliste qui va jusqu'au Japon et en même temps à la marge parce qu'ils vivent une sorte de vie dans la forêt d'humains qui sont plus libres que les salariés des usines donc tout ça ça fait la richesse du livre et aussi cette idée d'une alliance politique entre les humains et les non-humains pour résister à l'enfermement ou l'embrigadement dans la machinerie capitaliste et en même temps ce livre en effet il y a tout ça qui est décrit je suis d'accord avec vos éloges tout à fait mais du coup il y a quand même j'ai conservé un doute en fait sur ce livre en le reprenant etc elle décrit donc tout ce que vous racontez et notamment des formes de précarité ce que nous on appellerait des précarités et qu'elle elle lui donne à ce terme un autre sens comme inquiétude par rapport à nos attachements au monde mais là ce qui est un petit peu je trouve le doute que j'ai eu c'est qu'au fond la description prend beaucoup de place et elle ne nous offre pas en tant que telles des moyens de répondre à ces situations et les situations qu'elle décrit notamment je pense à ce marché qu'il y a donc avec les personnes qui récoltent les champignons et qui les vendent au mieux disant etc elle l'exprime par exemple comme l'exercice profond d'une liberté et voilà il y a tout un ensemble de choses qui sont présentées comme ça alors avec un regard d'anthropologue donc elle respecte ce que les acteurs expriment etc mais en même temps il n'y a pas la critique de ce que ça veut dire nécessairement cette liberté parce que par ailleurs elle montre très bien et c'est ça un apport aussi je trouve du livre c'est comment le capitalisme de plus en plus enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris va reposer sur l'exploitation de formes d'existences qui ne sont pas dans le capitalisme donc ça c'est un peu dans la continuité des travaux en cours par exemple par Jason Moore l'historien éco-marxiste c'est-à-dire qu'il y a une création enfin il y a une valorisation et une appropriation de la valeur produite dans au marge du capitalisme là où il n'y est pas et Anna Tsing décrivant ça finalement ne pose pas clairement ne problématise pas clairement en fait ce point-là dans la mesure où elle ne décrit pas ce qui je veux dire du point de vue des valeurs ce que ça veut dire et notamment ce que ça veut dire pour ce qui se présente à nous maintenant en fait ce qui manque c'est la contestation c'est-à-dire que la question de la politique du rapport de force de la contestation est quasiment absente en fait du livre d'Anna Tsing et si bien que ça lui a été reproché beaucoup et même moi je peux partager une discussion que j'ai eu avec elle l'année dernière lors d'une rencontre à Paris où elle était venue présenter son livre et où elle elle partageait sa propre stupéfaction à la découverte des réactions que son livre avait suscité et elle expliquait qu'elle avait été malheureuse de se rendre compte qu'une partie de ses lectrices et lecteurs avaient compris son livre comme une forme de résignation d'invitation à la résignation C'est un étonnement qui est lui-même assez étonnant parce que j'ai commencé par des considérations élogieuses mais c'est vrai que c'est un livre qui est terriblement ambigu terriblement ambivalent Elle a dit que non Moi je le trouve terriblement ambivalent parce que je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre en fait l'idée la plus dérangeante du livre c'est qu'on aurait toujours un pied dedans et un pied dehors du capitalisme qu'on n'a pas besoin de chercher à sortir du capitalisme parce qu'on en est déjà sorti parce que le capitalisme n'est pas capable de nous capturer entièrement en fait le capitalisme serait incapable de tout intégrer dans sa machine il laisserait toujours sur ses bords sur ses contours sur ses marges une dimension de vie qu'il ne pourrait jamais complètement intégrer donc finalement il n'y aurait pas tant à s'inquiéter que ça parce que le capitalisme n'arrivera jamais à devenir totalisant et donc le résultat c'est qu'il suffit de vivre dans les marges du capitalisme et que bon on peut y vivre une existence dans les ruines qui peut devenir un petit peu plus heureuse si on parvient à céder d'alliance avec les non-humains je voudrais juste lire un passage qui me semble extraordinairement significatif qui est au début du chapitre 10 page 203 elle écrit un collègue qui étudie les peuples et les forêts de Borneo m'a raconté l'histoire suivante la communauté avec laquelle il travaillait vivait au coeur d'une grande forêt un jour une entreprise forestière a débarqué et a coupé les arbres quand il n'y eut plus aucun arbre l'entreprise quitta les lieux en abandonnant un tas de machines en voie de désintégration les résidents ne pouvaient plus vivre ni de la forêt ni comme travailleurs de l'entreprise les deux avaient disparu ils prirent les machines et vendirent le métal à des ferrailleurs et elle dit elle commente cette histoire renferme pour moi l'ambivalence des pratiques de récupération ce qu'elle appelle l'accumulation par captation d'un côté je suis pleine d'admiration devant ces gens qui ont imaginé des solutions de rechange pour survivre malgré la disparition de leur forêt d'un autre côté je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude quant à savoir ce qui arrivera lorsqu'il n'y aura plus de ferrailleurs et en fait tout au long du livre on a le sentiment que c'est au fond ce à quoi elle se résigne à vendre la ferraille que nous laisseront les capitalistes une fois qu'ils auront coupé tous les arbres de la forêt donc c'est vrai que la dimension de lutte de contestation manque et du coup ça donne envie d'aller vers le livre de Grégoire Chamoyou pour ça alors Pierre oui donc le livre pour moi je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par celles et ceux qui agissent aujourd'hui alors pourquoi ce livre et donc ça s'appelle la société ingouvernable et je trouve que ce titre convient tout à fait et ça devrait être lu par toutes celles et ceux qui sont dans un devenir ingouvernable en fait ce que je trouve déjà ce qu'il n'y a pas dans ce livre c'est une analyse théorique ou économique du capitalisme etc ce que fait Chamoyou et je trouve que c'est une forme très intéressante c'est qu'il construit toute son histoire en citant énormément des acteurs qui sont du côté on va dire pour faire les choses un peu simplement qui sont du côté du capitalisme donc on voit vraiment comment tout ce monde là qui est très divers il y a des penseurs il y a des économistes il y a des gens qui font des tribunes il y a des managers etc comment tout ça ça pense et comment tout ça ça se pose des problèmes et comment ça tente de répondre à ces problèmes alors il y a pas mal d'exemples par exemple on voit que très tôt ces gens là voient très bien que l'entreprise ça c'est le premier point qui est très important l'entreprise est un acteur politique c'est pas que de l'économie c'est un acteur politique et donc ça veut dire plusieurs choses ça veut dire qu'il doit endosser des responsabilités comme acteur politique parce qu'il a une influence sur la société donc à l'époque on se dit ah oui du coup l'entreprise doit avoir des responsabilités mais du coup il y a aussi la lucidité de dire bah cet acteur ne pourra jamais être démocratique en lui-même c'est-à-dire l'entreprise dans son fonctionnement sera toujours autoritaire du coup il y a toute une réflexion pour justifier en fait d'une part de la caractéristique autocratique de l'entreprise et d'autre part de justifier d'une responsabilité publique tout en n'allant pas jusqu'au bout en fait de cette responsabilité un deuxième point que je trouve très vraiment très fort c'est qu'en fait dans ce livre quand on va le lire et ça c'est le côté vraiment très pratique c'est qu'on va avoir tout un ensemble de stratégies je dirais presque contre-insurrectionnelles contre les militants alors que là il y a un passage vraiment remarquable au chapitre 15 où Chamayoud va décrire en fait comment gérer les mouvements de contestation et donc en fait il nous montre que comment les managers estiment qu'il faut trier les activistes entre les radicaux ceux des milieux les idéalistes qu'on peut faire basculer d'un côté qui nous arrange et les pragmatiques avec lesquelles finalement on va pouvoir entamer disons ce qu'ils estiment être un dialogue quoi et comment par le dialogue très long très important et qui dure sur le temps etc on permet d'intégrer c'est possible d'intégrer cette dernière catégorie dans des institutions en partenariat avec l'entreprise etc et typiquement ce genre d'exemple c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui il y a un autre exemple sur la question du recyclage on voit Chamayoud raconte comment est arrivée l'idée de conditionnement jetable la canette jetable etc avec la promotion dans la publicité disons de sa praticité parce qu'elle peut être jetée comme ça dans la nature et voilà c'est beaucoup plus pratique que de ramener sa bouteille consignée à la consigne et ce que ça provoque c'est une certaine indignation avec les mouvements écologistes à partir des années 60-70 et donc la réponse à ça c'est de dire déjà à cette époque ça va être de communiquer sur la responsabilité des entreprises de dire nous on est responsables on va inviter les consommateurs à aller nettoyer les espaces naturels etc et encore une fois c'est quelque chose un discours qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui il y a des associations aujourd'hui qui sont subventionnées par des gens comme Pepsi Coca-Cola pour aller nettoyer les plages etc voilà donc il y a ce que je trouve à mon avis la lecture de cet ouvrage est disons extrêmement intéressante au moins pour cette raison là c'est qu'on a comme ça une grille de lecture de toutes les stratégies qu'on voit pas forcément d'ailleurs comme des stratégies au début mais en lisant ce livre ça nous permet d'y voir un peu plus clair et de savoir un petit peu disons quels sont les ce à quoi on a affaire finalement à quoi on s'affronte Maxime Chedin quels enseignements on peut en tirer dans notre contexte contemporain de cette documentation historique précise J'avoue je partage l'enthousiasme de Pierre je pense que c'est un des livres les plus importants qui a été publié l'année dernière et c'est vraiment un livre qui est à mettre entre les mains de tous les militants de tous les activistes qu'ils soient militants pour des combats ou des causes sociales ou militants pour le climat et on voudrait que les militants d'Alternativa d'ANV COP21 d'Extinction Rebellion de Greenpeace des Amis de la Terre lisent ce livre ou si ils n'ont pas le temps de lire le livre je me permets de leur recommander trois chapitres qui me semblent vraiment essentiels et c'est ce dont Pierre a parlé le chapitre 15 qui fait en fait une analyse des stratégies de contractivisme des entreprises comment est-ce qu'une entreprise ou des grandes multinationales gèrent la contestation émanant des sociétés civiles et il prend comme exemple le premier grand boycott de la société civile qui était celui de Nestlé dans les années 70 parce que le lait le lait maternel de Nestlé provoquait des maladies en Afrique etc. et en fait il montre la détermination le cynisme absolu de ses dirigeants et je pense que ce qu'il y a de très important dans tout ça c'est ce que nous fait comprendre le sous-titre du livre ça s'appelle une généalogie du libéralisme autoritaire c'est en fait de comprendre que enfin de de réintroduire la notion d'hostilité dont certains militants écologistes ou climat ne veulent plus entendre parler on parle beaucoup d'écologie du consensus de l'idée que l'écologie en fait touche un intérêt qui serait commun à tous et que donc on devrait réussir à s'entendre à trouver un intérêt général sur l'écologie et en fait ce que nous montre ce livre c'est que les grandes entreprises sont en fait animées par une logique de fond qui anime l'entreprise capitaliste à savoir enrôler gouverner des humains et des non-humains ça Chamayou n'en parle pas mais c'est aussi important c'est Jason Moore pour accroître les profits à l'infini quelles que soient les oppositions auxquelles elles ont affaire et donc cette logique-là elle n'est pas réformable et donc là on arrive à un point de dissensus à un point de conflit qui fait qu'il n'y a pas de réforme de l'entreprise capitaliste possible et il en va de même pour l'État puisque le libéralisme autoritaire c'est aussi l'idée que en fait l'État met son pouvoir au service de la privatisation pour renforcer la logique de l'entreprise et donc je pense qu'il serait très important pour le militantisme écologique et le militantisme climat aujourd'hui de prendre conscience du fait que très probablement on n'arrivera pas à s'entendre avec les structures étatiques et les structures entrepreneuriales telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui donc il y a un conflit qui est indépassable et qu'il faut assumer Pierre ? oui c'est ton dernier point c'est-à-dire que en fait la dernière partie du livre ça fait même froid dans le dos c'est-à-dire que le sous-titre je rappelle c'est une généalogie du libéralisme autoritaire donc ce qu'on a dit sur les stratégies de gouvernement des critiques c'est une chose mais là à la fin il y a carrément le projet qui est formulé par ce monde-là de limiter la démocratie en fait pour illimiter ou rendre complètement illimité la liberté économique et ça c'est très explicite c'est pas quelque chose qu'on découvrirait aujourd'hui c'est un projet politique c'est un projet politique organisé voilà il s'agit donc de limiter tout un ensemble d'interventions de régulations de possibilités de régulation de l'État notamment c'est quelque chose de très important et ça ça passe pas et ça passe aussi par disons ce qu'on appelle le retrait de l'État c'est-à-dire une politique de destruction des services publics ou en tout cas de leur privatisation et ce que Chamaillou montre assez intelligemment c'est que c'est pas c'est moins un retrait de l'État qu'une redistribution des pouvoirs de l'État c'est-à-dire qu'il y a un retrait sur tout un ensemble de services comme l'éducation l'énergie etc mais un investissement dans le pouvoir de contrôle et dans le pouvoir policier au final donc c'est pour ça que Chamaillou parle de libéralisme autoritaire c'est cette forme politique qui réoriente ses pouvoirs vers le contrôle de la société en vue d'un libéralisme économique qui au final trouve tout un ensemble de dispositifs pour se déresponsabiliser de toutes ces actions C'est saisissant parce que le libéralisme autoritaire et tout ce que décrit Grégoire Chamaillou se passe quand même plutôt aux États-Unis dans les années 70 et 80 mais en fait à vous entendre tous les deux à la fin de la discussion on a l'impression que vous parlez de la France en 2019 on voit à quel point ça résonne complètement avec notre situation y compris cette question du dialogue de démocratie participative et on voit comment c'est à l'œuvre aujourd'hui dans le projet dans la convention citoyenne pour le climat qui vient de se mettre en place avec l'idée de créer une assemblée d'où sortirait des solutions consensuelles acceptées par tous là pour le coup si on essaie de tirer quelques enseignements de la lecture du livre de Grégoire Chamaillou on va devoir le faire très vite parce que c'est la fin de l'émission lui il est plutôt sur une position de défense de la rupture finalement la rupture vis-à-vis de ce système parce qu'il n'y a pas de négociation possible avec ces entreprises et avec cet État libéral autoritaire quand on est quand on défend une vision du monde solidaire et nous on dirait écologiste oui et donc c'est il y a il y a vraiment l'ambition de comprendre comment nous en sommes arrivés là comment nous en sommes arrivés au point où on en est aujourd'hui que tout ça a commencé dans les années 70 et de comprendre qu'on a en face de nous des acteurs politiques et économiques qui ont des intérêts auxquels ils ne renonceront pas et des stratégies extrêmement pensées qui ont été élaborées dans les années 70 et mises en place à partir de la fin des années 70 et qui aujourd'hui trouvent leur pleine application des stratégies face auxquelles ceux qui veulent rompre avec l'ordre établi que nous devons penser comme des stratégies face auxquelles il faut inventer à notre tour des formes de contre-insurrection Écoutez, on va s'arrêter là sur cette idée de la contre-insurrection donc comment agir dans un monde qu'on effondre première petite piste d'idées et de propositions pratiques avec ces livres merci beaucoup à tous les deux Maxime Chédin et Pierre de Jouvencourt de vous être prêtés à ce jeu un peu d'équilibriste de discussion et on peut vous donner rendez-vous pour notre prochaine émission Mediapart et Revue Terrestre et qui sera consacrée à la question de l'écologie décoloniale Sous-titrage Société Radio-Canada